Alors, avoir l'idée, c'est une première chose. Trouver le nom en est une toute autre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver le nom parfait pour votre nouveau projet. C'est parti ! Pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors, trouver un nom pour son projet peut avoir l'air facile. Mais en fait, c'est quand même une démarche qui est assez importante. Le nom, vous allez le garder pendant des années. Et ce serait dommage de trouver un nom et de voir le changer au bout de 2-3 ans. Je fais cette vidéo en rapport avec la lecture que j'ai faite du livre d'Alexandra Watkins. Je vais mettre le lien dans la description. Et donc, dans son livre, tout d'abord, Alexandra Watkins est un auteur qui a elle-même une agence pour créer et trouver les noms de votre nouveau projet. Vous pouvez aller voir sur son site. Ce sont des services qui sont assez coûteux. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je vous invite à aller voir son site parce que c'est complet et vous avez tout le détail. Et elle a 4 ou 5 formules différentes. Donc, ce qui est bien avec cette auteur, c'est qu'elle explique dans son livre comment trouver un nom soi-même. Donc, sans devoir faire appel à ses services. Et elle donne toutes des pistes qui nous permettent de trouver un nom sans se tromper. Je vais vous donner quelques idées là maintenant dans cette vidéo. Et pour ce faire, je vais directement me connecter à mon écran et vous montrer ça en ligne. C'est parti ! En 5 étapes, comment trouver le nom parfait pour votre nouveau projet ? La première chose à faire, c'est très simple. Vous allez trouver un nom dont le but, c'est qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Donc, ça ne sert à rien de chercher loin et dans des complications, de combinaisons de mots qui ne veulent rien dire. Parce que si la personne en face de vous vous demande une première fois dépler le nom de votre marque, déjà, ça commence mal. Parce que ça veut dire que les gens ne vont pas retenir votre marque et vous allez être vite perdu dans la masse et dans la foule de noms qui existent aujourd'hui. Donc déjà, il faut que le nom que vous allez choisir soit simple, compréhensible, appelé de manière facile et compréhensible du premier coup. OK ? Donc ça, c'est important. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de prendre le temps, au moins pendant une heure ou deux, avec une feuille blanche, vous allez noter toutes les choses qui vous passent par la tête. Par rapport à votre idée, évidemment, de marque, vous allez noter tous les mots, que ce soit en français, en anglais ou une autre langue, vous allez les écrire tous sur une page. Vous essayez d'en avoir un maximum, donc une cinquantaine, par exemple. C'est déjà un bon début. Et donc, avec ces mots, une fois que vous avez la liste de tous les mots, vous allez aller sur Internet et vous allez, par exemple, sur le site www.thesaurus.com où vous allez indiquer ici, donc c'est un site pour trouver des synonymes par rapport à tous les mots que vous pouvez imaginer. Donc ici, ce sont des synonymes en anglais. Vous avez aussi un autre site qui est www.synonyme.fr où vous pouvez faire la même chose. Et donc ici, par exemple, on va mettre, on va imaginer qu'on va créer une marque de thé glacé. Donc on imagine que le thé est glacé et qu'on va penser au bien-être. Et donc du coup, on va peut-être penser aux huiles essentielles, sachant que les huiles essentielles, peut-être qu'elles ne sont pas comestibles. On va essayer de rendre ça plus simple. Imaginons qu'il s'agit d'un iced tea aux huiles essentielles, tout simplement. Je ne sais pas, je n'ai pas fait la recherche de savoir si c'est bon pour la santé ou pas, mais en tout cas, imaginons. Donc essentiel, on va taper le mot. Et du coup, ici, on va tout de suite, voilà, en anglais ici, essentiel, on va trouver des synonymes liés à ça. Et donc là, on voit tout de suite, on lit un peu, on regarde s'il y a des choses qui sont intéressantes. Et ici, ce qui est bien avec le site, c'est que vous avez vraiment plein de déclinaisons liées à ce mot. Et donc vous allez comme ça, pour vos 50 mots, essayer de trouver un lien avec un autre pour essayer par la suite d'en faire une combinaison. Ça, c'est la deuxième chose que je vous conseille de faire. La troisième chose qui est toujours intéressante de faire, c'est d'aller dans Google Images. Et vous allez également taper vos mots sur Google Images avec chaque fois en résultat des photos. Donc ça, c'est pour le côté visuel que vous allez chercher de l'inspiration. Donc par exemple, ici, voilà, le mot est essentiel. L'essentiel, voilà, on voit une goutte, on dit tiens, une goutte, on voit des plantes, l'aloe vera, aloe, on se rapproche de quelque chose de plus spécifique. Et de nouveau, ce n'est que du brainstorming. Donc c'est vraiment essayer d'imaginer un peu le nom de notre nouvelle marque en regardant et en ayant de l'inspiration visuelle. Alors, la quatrième chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir sur un hébergeur. Donc par exemple, vous allez sur ovh.com et vous allez écrire le nom ici. Donc, on va imaginer AS essentiel. Hop. Vous allez voir si, par exemple, il est libre. Voilà, celui-là, il existe, mais si je vois, je vois AS, imaginons AS essentiel. Voilà. Donc il est libre. Donc si notre mot à la suite de la recherche, du brainstorming est AS essentiel, on voit qu'il est libre. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ça c'est la cinquième chose, et le cinquième conseil que je vous donne, que de nouveau, je transmets du livre d'Alexandra Watkins, c'est de chercher une extension en rapport avec notre produit. Pour de nouveau, avoir ce côté original et ne pas faire comme tout le monde. Donc ici, par exemple, si on est dans les boissons, peut-être qu'il y a une extension drink. Donc, je ne sais pas si elle existe. il y en a vraiment beaucoup, des extensions. Donc aujourd'hui, pour vous démarquer, si par exemple, votre nom est déjà pris, ce qui est conseillé, c'est d'en faire quelque chose d'original. Vous pouvez même rajouter drink.assentiel.com si tout simplement AS essentiel est déjà pris. Donc ça, ce sont les cinq conseils que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui viennent du livre d'Alexandra Watkins. Et donc, je pense que c'est intéressant de le partager avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser le lien du livre d'Alexandra Watkins dans la description. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on peut commencer une discussion ici sur YouTube. Si vous avez encore des questions à ce sujet, faites-moi savoir. Pour le reste, je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !